bonjour à tous ici emmanuel et bienvenue sur la chaîne emmanuel k ravi de vous retrouver comme à chaque fois aujourd'hui nous allons voir comment passer d'un plan qui tremble un peu de partout vers un plan vraiment stabilisé et tout ceci en post production l'astuce qu'on va voir pour stabiliser mieux nos plans très peu de personnes peut-être le savent ou pas donc ce tutoriel est agressé à ceux qui commencent la vidéo comme ceux qui sont plus avancés dans la vidéo puisque ce sont les petits trucs qu'on découvre chaque fois qu'on parcourt le logiciel avant tout les amis il faut garder à l'esprit que l'idéal ça serait toujours de shooter vos plans avec un stabilisateur ou un trépied bref quelque chose qui vous permet d'avoir les plans les plus stables aussi bien évidemment ça n'empêche qu'on peut souvent se retrouver dans certaines situations où on n'a pas tout cet équipement nous avons juste la caméra à main levée et il faut qu'on travaille il faut qu'on fait des plans donc dans ce tuto on va voir comment est-ce qu'on peut passer d'un plan vraiment qui bouge énormément vers un plan ultra stabilisé et il est à noter que plus vous avez la version plus ressemble à d'un premier pro mieux la stabilisation sera plus performant alors c'est pour si tu aimes les astuces les tips le montage l'étalonnage et le matériel bref si tu aimes l'univers de la vidéo n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification car ici on met régulièrement à l'ins de contenu les à cette thématique là sans toutefois perdre le temps passe directement sur mon pc pour que je vous montre comment ça se passe sur la version 2022 voilà ici on a deux roches on va essayer de regarder voir que ça bouge pas partout en fait voilà voilà donc on va essayer de stabiliser rapidement la première étape on vient j'étais dans effet pendant l'effet on tape stabilisation on le dépose maintenant l'ordinateur du moins le logiciel va commencer à analyser les images et ça va aller plus votre ordinateur est puissant plus la stabilisation analysée en arrière plan va aller rapidement et moins votre ordinateur est puissant et plus l'analysé va prendre du temps voilà les primes à bord c'est ce qu'on fait tous ici ce qu'on fait tous et je trouve que le plan est assez stable comme ça alors on peut dire qu'on a tout fini bye bye à la semaine prochaine c'est ça mais vraiment pas tout à fait fini on va essayer d'habituer deux trois trucs pour supprimer pro pour que ça soit encore plus fluide que ça donc on y va voilà on revient supprimer probablement option d'effet on va descendre tout au bord tout en bas stabilisation on va toucher un élément très important qu'on appelle le lissage le lissage c'est on peut dire quoi c'est ce qui permet de donner un peu une certaine fluidité à stabilisation c'est à dire c'est ce qui permet qu'on ait une sens une sensation de deux mouvements naturels en fait et 50% vraiment c'est beaucoup trop donc moi je vous conseillerais d'aller pas parler des 10 10 donc si on va d'abord de 100 à 10 on va voir ce que ça donne voilà moi je vois plutôt que c'est plus smooth maintenant si vous voyez que ce n'est pas assez naturel pour vous encore monté 6 à 20% voilà je trouve que 20% c'est génial voilà on va prendre on va passer au second plan voilà on va appliquer notre effet de stabilisation on va patienter quelques minutes voilà on va se stabiliser c'est assez stable mais moi je vois que 50% c'est beaucoup moi je vais descendre à 20% voilà c'est super stable ici si malgré cette petite cette petite astuce là le plan n'est pas toujours stable il ya encore une autre façon vous pouvez venir ici le salut tout en bas et vous descendez sur vous cliquez sur avancer lui analyse détails là vraiment premier pour va analyser par et analyser le club et ça va prendre un peu plus de temps et si ça sera encore plus poussé en fait on va voir le résultat tout ensemble est-ce que ce qu'on essaie de voir la différence si c'est plus c'est beaucoup plus stable qu'avant parce que si on vient juste simplement et qu'on enlève ceci c'est plus la même chose donc on peut venir ici aussi on peut essayer de faire la même chose à avancer c'est plus la même chose à avancer ça prend un tout petit peu de temps voilà mouvement est beaucoup plus naturel en fait donc cette petite astuce que je voulais partager avec vous voilà c'est tout cette vidéo ça tape une but pas de lâcher un pouce bleu pour l'algorithme cas ça fait super plaisir et ça nous aide moi et développer la chaîne d'ici à la porte de toi très très bien et à vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne ciao